Bonjour ! Salut ! On est Jordan et Elisa, on fait partie de l'association des scouts et guides de France. Jordan fait partie de l'association depuis deux mois à peine septembre et moi j'y suis depuis dix ans donc j'ai pu lui apprendre certaines choses autour de la tenue des scouts et guides de France. On va voir si tu as retenu des choses ou pas. C'est pas sûr mais on va essayer. Déjà qu'est-ce que tu sais ? On va partir du haut vers le bas. Qu'est-ce que tu peux te souvenir ? Le foulard c'est le truc le plus important, non ? C'est une des choses les plus importantes. Qui désigne les groupes locaux. Nous c'est un foulard pour les rassemblements internationaux, enfin quand on est à l'étranger du coup. Après il y en a d'autres types qu'on vous montrera sur vous. Du coup c'est bien ça. En fait notre foulard représente notre mission. Après ça va dépendre si on est dans des groupes locaux, si on est en service civique. On va pouvoir vous montrer ça tout à l'heure. Ensuite il y a la chemise, veste en elle-même qui diffère en fonction des groupes d'âge et nous c'est spécifique vu qu'on est à l'étranger, elle est violette. Je sais pas s'il y en a des violettes en temps normal ? Alors ça dépend en fonction de l'âge effectivement mais la violette c'est pas quand on va à l'étranger, c'est quand on est responsable en fait. Si par exemple on est chef ou cheftaine du groupe des 11-14 on va avoir la chemise de la même couleur que ce qu'ils portent, c'est à dire du bleu. Après il y a plusieurs couleurs, vert clair, orange, bleu, rouge et quand on est responsable c'est violet. Donc on a un poste important ? Bah chef et cheftaine aussi. Ensuite ça c'est l'asso, Scouter Guide de France du coup, qui regroupe beaucoup d'autres assos si j'ai bien compris. L'association regroupe pas d'autres associations mais c'est la fédération qui est juste là. Et du coup oui c'est le logo, c'est le logo de notre association. Donc la fédération Scoutisme Français qui regroupe plusieurs associations en France. Et après le reste, ça c'est encore la fédération ? Non, c'est l'association Scouter Guide de France. Moi j'ai rajouté les insignes du scoutisme et guidisme mondial. Et de l'autre côté, Jordan a mis l'écution du service civique qu'on nous a donné puisqu'on est en mission service civique. Mais normalement on a le nom de notre groupe ou de notre territoire, ça regroupe un peu les régions en France. Donc le nom et ensuite s'en suit l'emblème, le blason du territoire. Notre territoire est le monde. Et quoi d'autre ? Elle n'est pas complète, mais ici j'ai l'insigne du BAFA complet. Ici c'est ma promesse compagnon. Et c'est aussi l'emplacement, on peut mettre son engagement en tant que responsable, chef ou cheftaine. Et puis il y a de la place pour mettre ses autres niveaux de formation. Et ensuite, en fonction aussi d'événements ou d'axes pédagogiques ou de progression personnelle, notre chemise peut se remplir de différentes façons et en fonction des groupes d'âge. Je crois qu'on a fait le tour. Pour les filles et les garçons, ça reste la même tenue. Et on n'a pas de pantalons. Enfin, si on a des pantalons, mais on n'a pas de pantalons attitrés comme nos collègues polonais, par exemple. Hop là ! Donc voilà, on vous parlait des autres foulards. Moi, celui-ci, c'est celui de mon groupe local, l'entre-deux-mères, si ça vous intéresse. Et ça, c'est celui du service civique, du coup, avec le nœud de l'amitié, si je ne dis pas de bêtises. Oui, ça a aussi ce nom-là. Quand on n'a pas de bague et qu'on veut apprendre à faire des nœuds, c'est pas bien. Ce qu'on nous a donné pendant notre journée de formation avant de venir ici, c'est parce qu'on fait un service civique. Donc notre mission. Voilà ! Merci beaucoup de nous avoir regardé. À bientôt. Et c'est un plaisir de vous montrer notre tenue. Straquez le pouce bleu, followez-nous. Tout ça, mettez des likes, des commentaires, on répondra. Ou pas, vous verrez. Merci, au revoir.